Le chapitre est très profond. Je connais depuis mon enfance l'histoire de Ruth comme une histoire de fidélité entre Ruth, la belle-fille, à sa belle-mère Naomi. Une histoire romantique, boèse, qui se marie avec cette femme qui n'a rien, qui est étrangère. Mais je n'ai pas vraiment tout à fait sondé la profondeur de ce livre de Ruth. Donc, ce livre est très, très profond. Ce livre est rempli d'images, de symbolismes, d'enseignements, d'exemples. Dans ce petit livre de quatre chapitres, il est très, très, très riche. En fait, en réalité, on touche la surface. En faisant une série comme ça, on touche juste la surface. Je vous encourage de prendre le temps, lire le livre de Ruth, de début à la fin. Vous allez être bénis, vous allez être étonnés. Ça s'inscrit dans notre thème qu'on a depuis des mois maintenant. L'Église, une communauté en mission. L'Église, c'est une communauté. Il y a de l'amitié, il y a un partage. On fait des choses ensemble. Mais on est en mission. Nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus. Si on n'a que la communauté sans mission, nous perdons notre raison d'être, pourquoi on est là. Et si on ne fait que la mission, on annonce l'Évangile sans être une communauté, sans prendre le temps de se connaître, sans qu'il y ait les liens d'amour entre nous, on annonce l'Évangile dans une sorte de vide. Et c'est difficile pour les gens de le recevoir et de faire partie d'une Église locale. Merci Eric. Donc on regarde les leçons du livre, la première partie, l'exemple de Boaz. Un homme rappelle rapidement qu'il était une source de bénédiction par sa parole. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Il bénissait les gens avec les paroles. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a beaucoup de gens, souvent ils maudissent les uns les autres. Ils critiquent, c'est des paroles dures. Nous pouvons être une source de bénédiction par nos paroles. Mais aussi, il s'est intéressé en Ruth. Et on est appelé à s'intéresser dans les gens. Ce n'est pas juste, le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas qui il est, mais tant pis. Mais qu'on s'intéresse dans les vies. Jésus s'intéresse en nous. Boaz est donc cette image de Dieu. À travers le livre de Ruth, à travers la personne de Boaz, on découvre quelque chose du cœur de Boaz. Avant que je continue, Hélène, de la part de notre Assemblée, toutes nos condoléances pour ta maman qui est décédée. Je sais que c'était un petit moment déjà, on a prié pour toi, mais toutes les condoléances de notre Assemblée. La maman d'Hélène est décédée il y a deux semaines, maintenant? Le 1er août. Deuxième partie, le salut de Ruth, une histoire prophétique. Le livre de Ruth est juste après le livre des juges, bien que l'histoire se déroule pendant la période des juges, et donc avant le livre de Samuel, parce qu'après on a le temps des rois. Mais en réalité, ce livre est situé dans le temps, dans la ligne du temps, de façon incroyable, parce que c'est une histoire qui se déroule pendant le temps des juges, mais fait appel à des images et des textes, ou les choses qui s'est passées avant, qui nous rappellent la loi de Moïse, qui nous rappellent l'Égypte qui sort d'Égypte, et en même temps est une histoire prophétique qui nous aide à comprendre le salut aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance. En lisant le livre de Ruth, si nous étions des Juifs dans l'Ancienne Alliance, donc avant que Jésus est mort sur la croix pour nous, toujours sur la loi, en lisant le livre de Ruth, si nos yeux étaient éclairés par le Saint-Esprit, on comprendra beaucoup de choses du salut qui allait avoir lieu lors de la crucifixion de Jésus, sur la croix et donc dans l'Ancienne Alliance. Donc le livre de Ruth fait appel à des choses qui s'est passées dans le passé, et aussi projette et nous aide à comprendre les choses qui vont se passer plus tard. Ce livre est incroyable. Troisième partie, merci Eric. Un petit bilan que nous allons essayer de faire ce matin, des leçons du livre de Ruth, on va regarder quelques leçons du livre de Ruth, et je vais faire aussi allusion à l'aspect de notre salut. Merci Eric. Donc, juste un rappel, on a Bethléem juste à gauche, là, en dessous de Jérusalem. Il est Kim, je prononce mal son prénom, je vais le lire. Je lis le premier verset. Du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour. C'était temporaire, c'était pas pour vivre pour toujours, mais partir de Juda, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, et celui de sa femme Naomi. Naomi, merci Eric. Naomi, Elimelech, quitte Bethléem. Marche arrière, s'il te plaît, marche arrière. Une fois, voilà. OK, la flèche n'est pas très claire, mais ils vont de Bethléem, ils traversent le Jordan, direction ouest à est, pour aller dans la région de Moab. La région de Moab est une région où on n'est pas en alliance avec Dieu, on est dans l'idolatrie. On adore les idoles. Et plusieurs, il n'y a pas un dieu, plusieurs dieux. Mais il y a à manger, ils vont chercher à manger là-bas. Mais Elimelech décède. On ne sait pas pourquoi. Mais il meurt, il est décédé. Naomi reste avec ses deux fils. Ses deux fils se marient, avec les femmes de la région, les femmes moabites. Et catastrophe, les deux fils de Naomi décèdent aussi. On ne sait pas pourquoi. La Bible est si longue sur ce sujet. Naomi a donc, elle a perdu son mari, elle a perdu ses fils. Seul, tout ce qu'il lui reste, c'est ses deux belles filles. Elle entend qu'il y a de nouveau du pain à manger à Juda, dans la région d'où elle venait. Elle décide, merci Eric, de retourner de l'est à l'ouest, retourner à Bethléem. Bethléem, donc, on comprend tout de suite, Bethléem est une ville qui a une significance pour nous, parce que c'est là où Jésus est né. Et, merci Eric, on reprend l'histoire avec un petit peu d'aide de quelques artistes. Donc, j'ai quelques images. Je trouve ça une très belle image où on a, c'est le moment où Naomi dit à ses deux belles filles, je quitte Moab, je retourne à Juda. Les deux belles filles sont très attachées à leur belle-mère. Il y a une relation d'amour, de respect, d'affection, très fort. Tous les deux pleurent, tous les deux veulent rester avec leur belle-mère. Naomi, elle pleure à ses belles filles de retourner dans leur famille respective, rester en Moab, parce qu'elle n'a rien à leur proposer. Elle n'a pas d'autres fils, elle n'a pas de richesse, elle n'a rien à leur proposer en Juda. La première belle-fille décide finalement de retourner à Moab. Mais Ruth va dire les mots suivants. Ruth va dire, je recule un petit peu, verset 15 de Chapitre, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Et dans cette image, on voit un petit peu la belle-sœur qui retourne vers son peuple. Et vers ses dieux, pluriels. Vous voyez, ce n'était pas juste retourner vers son peuple, c'était aussi retourner vers ses dieux, pluriels. Son mari décédé aurait sans doute lui expliqué qu'en Juda, il y a un dieu vivant. En Juda, dans la terre promise d'Israël, on loue et on adore le créateur de l'univers qui est invisible mais qui est vrai et réel. Elle a décidé quand même de rester à Moab. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton dieu sera mon dieu. Un moment de décision. C'est là, c'est comme un moment de conversion. un moment de foi. C'est un moment par sa fidélité envers sa belle-mère, elle va obtenir le salut. Ton peuple sera mon peuple, ton dieu sera mon dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Noémie, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça, ses instances. Et donc, ils retournent ensemble, ils traversent le Jordan, le fleuve du Jordan ensemble et retournent à Bethlehem. et cette traversée du Jordan est juste une image d'après la décision de Noémie que le dieu de, pardon, la décision de Ruth que le dieu de Noémie sera son dieu. C'est une image dans un sens symbolique de son baptême en traversant le Jordan. Il retourne à Bethlehem et maintenant, Ruth décide, elle va s'occuper de sa belle-mère. Elle va prendre soin d'elle, elle va chercher à manger. Merci Eric. Et, ok, l'image est peut-être, peut-être si on étend ces deux lumières, s'il te plaît, peut-être un peu clair. Est-ce que vous voyez les servantes qui moissonnent dans les champs, dans le fond? La loi de Lévitique a prévu, chapitre 19, a prévu que quand on moissonnait, et il y a les, je ne sais pas comment on dit maintenant, le vocabulaire, mais il y a des morceaux qu'on a ratés, on n'a pas tout moissonnés, on les laisse pour que les pauvres et les étrangers puissent glaner derrière ceux qui moissonnent et comme ça, ils pouvaient manger. Et c'était la loi, c'était la loi de Dieu, on ne moissonne pas tout, on ne repasse une deuxième fois pour prendre ce qui reste, on laisse. Et donc, Noémie, qui travaille dur, elle est travailleuse, cette moabite, cette femme qui veut s'occuper de sa belle-mère, elle travaille de tôt à tard et même la personne qui est responsable des travaux dit à Boïs, quand Boïs passe, il dit mais qui est cette femme et son chef lui dit elle a travaillé toute la journée. c'est une femme de vertu. Merci Eric. Alors Boïs remarque Ruth et il va avoir des paroles très doux envers elle et à travers ses ressources, il va dire tu peux boire de l'eau ici, tu manges ici, il ne va pas glaner dans les autres champs, tu glanes dans mon champ et il dit à ses servants ce qu'il moissonne de temps en temps exprès tu laisses un peu tomber par terre pour que ce sera encore plus quand Ruth passe derrière pour glaner elle va avoir une sorte de recolte encore plus abondante elle va avoir encore plus de nourriture parce que vous n'avez pas tout moissonné c'est pour prendre soin donc il avait cette bienveillance vers Ruth et donc il y a un moment Naomi dit à Ruth elle dit Ruth je voudrais prendre soin de toi Boëz n'est pas n'importe qui par rapport à nous notre famille Boëz est notre parent rédempteur il a il y a un lien familial il a le droit de rédemption on n'a pas le temps de réexpliquer la signification d'être un parent rédempteur si vous avez le temps lisez Lévitique chapitre 25 c'est un chapitre génial génial et où la personne qui avait le droit de rédemption peut acheter les terres de ceux qui sont dans la pauvreté pour les aider et voilà je ne vais pas aller plus loin mais bon Naomi dit ce que tu vas faire peut-être on va le lire parce que ça va être plus facile que si moi j'essaie de le raconter chapitre 3 verset 2 tu sais que Boaz avec les servants duquel tu as travaillé est notre parent ce soir il doit vanner l'orge amassé dans l'air lave-toi donc et parfume-toi puis mets tes plus beaux habits et rends-toi à l'air où il bat son orge mais ne fais pas connaître ta présence avant qu'il ait fini de manger et de boire quand il se couchera pour dormir note bien l'endroit où il s'installe approche-toi et carte la couverture pour lui découvrir les pieds c'est une approche un peu spéciale pour il faut se rappeler on est dans un autre contexte on est on est parlant de il y a 3000 ans un peu moins peut-être mais on est dans un avec les coutumes les cultures très 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 différentes note bien l'endroit où il s'installe approche-toi et carte la couverture pour lui découvrir les pieds et puis couche-toi là donc à ses pieds il te dira alors ce que tu devras faire Ruth lui répondit je ferai tout ce que tu m'as dit c'est bien entre parenthèses d'avoir une belle-mère qui peut nous donner des bons conseils tu rigoles tu ne donnes pas des bons conseils à ta belle-fille j'ai parlé bibliquement les relations entre belle-mère et belle-fille bibliquement ça devait être saine ça devait être une relation d'amour d'attachement et de respect mais ça doit être mutuel après ça se passe bien si c'est que d'un côté mais bibliquement ça devait être comme ça et on va aller à verset 9 Boaz qui se réveille au milieu de la nuit il a eu une frisson et il dit qui es-tu ? lui demande-t-il je suis Ruth ta servante tout de suite il dit ok je connais Ruth c'est la fille qui glane dans mon champ c'est la fille qui est travailleuse c'est la fille qui s'occupe de sa belle-mère c'est la fille qui est fidèle à sa belle-mère il connaît son histoire déjà c'est pas la première rencontre il voit exactement qui est Ruth veille me prendre sous ta protection et dans le ça c'est le semeur si je lis cette verset dans la seconde je suis Ruth ta servante étends ton aile sur ta servante dans d'autres traductions couvre-moi avec ta couverture couvre-moi car tu as le droit de rachat et il dit sois bénie de l'éternel ma fille ce dernier témoigne encore plus en ta faveur que le premier car tu n'as pas recherché les jeunes gens pauvres ou riches maintenant ma fille ne crains point je ferai pour toi tout ce que tu diras car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse dans la version de semeur tu es une femme de valeur il est bien vrai que j'ai le droit de rachat mais il en existe un autre plus proche que moi passe ici la nuit et demain s'il veut user envers toi du droit de rachat à la bonne heure qu'il le fasse mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi j'en userai moi l'éternel est vivant reste couché jusqu'au matin après Boaz lui donne de l'orge pour elle et pour sa belle mère il va voir la personne qui est prémis en ligne du droit de rachat il veut bien acheter les terres de Naomi mais il ne veut pas se marier avec Ruth elle est de Moab et il ne veut pas que l'héritage soit partagé de nouveau il veut juste que son héritage soit partagé avec ses propres enfants donc il dit à Boaz je te donne mon droit de rachat Boaz achète la terre de Naomi et il prend Ruth comme épouse et comment elle termine cette histoire de façon incroyable un peu comme Valérie qui nous a présenté son petit mandi ce matin Ruth tombe enceinte elle est un bébé merci Eric si tu peux nous montrer cette image et là on a une image artistique de Ruth qui tient le bébé dans ses bras est-ce que quelqu'un sait comment ils ont appelé ce bébé comment il s'appelle le prénom Obed c'est toujours bien d'avoir les enseignants de l'école de dimanche dans l'église qui enseignaient le Bible depuis des années merci Obed et et cette Momo est un Momo très fort parce que quand Noémie revient à Bethléem en se rappelant elle a perdu son mari et ses deux fils et quand il revient à Bethléem et tout le monde dit waouh c'est Naomi on ne l'a pas vue depuis des années elle est revenue sans mari sans fils et Naomi veut dire douceur elle dit ne m'appelle plus douceur appelle-moi Mara qui veut dire mertume pour elle la vie est devenue amère elle est triste elle sent que Dieu l'a presque maudit Dieu a permis cette tristesse dans sa vie mais à travers la fidélité de Ruth à travers sa démarche qui est une marche de fidélité envers Ruth mais aussi une démarche spirituelle aussi parce qu'il va rencontrer Dieu et il dit ton Dieu va devenir mon Dieu et à travers sa vertu elle se fait remarquer par Boaz Boaz qui est touché comme nous avons lu le prendre comme épouse et l'enfant Obed et il y a un moment très fort dans le texte où Naomi prend le bébé chapitre 4 verset 16 Naomi prit le nouveau-né et le serra dans son cœur imaginez pour un instant veuve et elle a perdu ses fils le rêve de devenir grand-mère les grand-mères ici présents c'est un truc fort de devenir grand tenir pour la première fois votre petit-homme et la pensée c'est fini et là elle tient Obed dans ses bras elle est devenue grand-mère et ce moment de tenir ce bébé amène la douceur dans sa vie et de nouveau elle retrouve son identité de Naomi douceur à travers la fidélité de Ruth de douceur est revenue dans sa vie parce que la grâce de Dieu est descendue sous la vie de Ruth quand il y a la grâce de Dieu sous nous on amène la douceur dans notre entourage pas nous Jésus en nous nous avons reçu abondamment la grâce de Dieu et cette grâce amène la douceur dans notre entourage la grâce de Dieu veut véhiculer véhiculer c'est le bon prononci véhiculer à travers nous le message de l'évangile à travers nous les paroles de bénédiction à travers nous Dieu veut bénir les gens à travers nous alors un moment très fort en plus si on termine avec le chapitre 4 même les voisines c'est écrit Naomi a eu un fils et elle lui donnerait le nom Obed Obed fut le père d'Isaïe et le grand-père de David cet enfant né d'une femme de Moab pas d'Israël une femme de Moab et enfantant l'enfant qui sera le grand-père de le roi David deuxième roi d'Israël un grand roi qui est une image prophétique de Jésus et qui est donc dans les lignes de Joseph et de Jésus quelle restauration quelle restauration c'est une image de nous Ruth Boaz est une image de Dieu Ruth est une image de l'Église et je vais parler quelques mots dans un instant juste rapidement si on revient merci Eric on peut passer quand Ruth s'est allongée au pied de Boaz encore comme je disais c'est un autre contexte avec les coutumes et tout ça cet geste voulait dire je suis ta servante je reconnais que tu es mon parent rédempteur et je suis d'accord que tu me maries je voudrais que tu me maries il y avait un risque parce que Boaz aurait pu refuser et il aurait pu mal comprendre il peut dire mais qui es-tu qu'est-ce que tu fais là tu veux profiter il y avait un moment de risque mais parce que Boaz a vu déjà la vie de Ruth qu'elle est une femme de valeur femme vertueuse vertueuse c'est le bon comment dire il n'y avait pas il n'y avait pas de suspicion de ses motifs il a compris tout de suite ce qu'elle voulait dire et il acceptait Jésus si Ruth est une image de l'église je vous propose que Dieu veut une église Jésus veut une épouse qui est vertueuse qui est vertueuse qu'on est fidèle à faire ce que Dieu nous a appelé à faire la fidélité est un aspect fortement apprécié par Dieu parce qu'il est fidèle vous savez quand il y a quelque chose que vous appréciez si vous aimez beaucoup recevoir les cadeaux vous êtes probablement quelqu'un qui aime donner les cadeaux il y a un livre qui s'appelle les cinq langages d'amour peut-être vous connaissez ce livre comment il s'appelle qui est là comment Chapman Gary Chapman et il dit je ne vais pas refaire les livres mais en gros si vous aimez recevoir les paroles d'encouragement vous êtes probablement quelqu'un qui aime donner les paroles d'encouragement si vous aimez servir les autres aider les autres vous êtes probablement quelqu'un qui apprécie beaucoup quand les autres t'aident et vous bénéficiez des services Dieu est un Dieu fidèle il a beaucoup de caractéristiques il est fidèle même le Bible nous dit que même quand nous ne sommes pas fidèles même quand on n'est pas fidèle Dieu reste fidèle et donc Dieu apprécie énormément notre fidélité envers lui et la fidélité est une sorte de c'est comme une porte qui nous fait rentrer dans un lieu où il y a beaucoup de bénédictions si je ne suis plus fidèle à mon épouse est-ce que vous imaginez la destruction que je vais récluter dans ma vie la tristesse ça va donner à mon épouse l'impact ça va donner à nos enfants pendant des années mais notre fidélité l'un à l'autre notre désir d'avoir un couple heureux est une source de bénédiction une source de bénédiction pour nos enfants et le Seigneur peut nous utiliser si on n'est pas fidèle pour notre travail on n'arrive pas au travail après on a des soucis avec notre patron ok c'est dans un autre contexte mais notre fidélité est une source de bénédiction c'était le cas pour Naomi donc on voit que cette coutume était normale déjà pour deux raisons Naomi l'a conseillé et Boaz a bien réagi il a tout de suite compris mais juste rapidement il y a ce moment où Boaz le couvre il dit ok je t'accepte et quand il couvre Ruth c'était une façon de dire je t'accepte comme épouse et tu seras sous ma protection je m'occuperai de toi et dans la version Louis II on a lu tout à l'heure où Boaz dit couvre-moi avec tes ailes couvre-moi avec tes ailes est-ce que ça ne vous fait pas penser au moment où Jésus dit oh Israël oh Jérusalem j'aurais voulu te prendre sur mes ailes comme une comment dit-on voilà et en Apocalypse chapitre 7 verset 15 il y a cette verset où il y a le peuple de Dieu et devant Dieu habillé en blanc et il y a cette verset 15 il dit Dieu les couvre Dieu les couvre avec sa tente il y a différentes traductions dans certaines traductions anglophones il couvre avec son tabernacle c'est une façon maintenant vous êtes sous ma protection vous êtes à moi le tabernacle référence de l'exode qui représentait la présence de Dieu maintenant vous êtes sous ma tabernacle vous êtes vous demeurez dans ma présence le livre de Ruth est une image prophétique de notre salut maintenant dans la période de la nouvelle alliance en Christ c'est très 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 profond Ruth est une femme vertueuse elle se fait remarquer pour sa vertu elle n'est pas mal comprise sa geste n'est pas mal compris parce qu'elle est une femme vertueuse j'ai souvent une épouse qui est vertueuse mais nous ne sommes pas sauvés par notre vertu si nous étions sauvés par notre vertu si le salut était par nos valeurs et notre vertu il s'agissait alors de comment on est et ce qu'on fait ce qu'on fait pour avoir ce témoignage d'être vertueux tandis que notre salut il s'agit de Jésus qui il est et ce qu'il a fait pour nous et une fois on est justifié sanctifié on veut mener une vie de vertu je connais j'ai beaucoup d'amis qui sont non croyants qui sont des hommes et des femmes de vertu je connais j'ai des amis on a des amis proches qui ne sont pas du tout croyants du tout mais ils sont un exemple pour moi la façon qu'ils élèvent leurs enfants la façon qu'ils travaillent leur honnêteté ça veut dire que j'ai prêché mon temps mais vous comprenez le livre de Ruth est trop génial il faut que j'enlève cette alarme parce que maintenant parce que dans vos têtes vous avez dit oh cet message est génial on a l'impression Tim parle pendant 5 minutes continue continue Tim n'est-ce pas le rêve de tous les prédicateurs mais c'est la réalité c'est rarement ça comment j'ai vécu et conclure ok je vais tout de suite à ma conclusion Boaz est le parent rédempteur il faut lire comme je disais Lévitique chapitre 25 pour comprendre bien tout cela il a le droit de rachat des terres de Naomi et une obligation envers Ruth il se marie avec Ruth et le Bible nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix nous avons été rachetés à un grand prix quand Boaz a acheté les terres de Naomi et pris Ruth comme femme c'était sa délivrance ça symbolisait qu'elle était sauvée elle est rentrée sous la protection de Boaz et maintenant elle n'avait plus besoin de glaner dans les champs maintenant c'est lui qui a les pouvoirs pour elle de vivre physiquement et pour nous quand on est racheté par Jésus et on est couvert par son tabernacle l'Apocalypse 7 15 ça veut dire on est en communion avec Dieu on devient les enfants de Dieu et on est sous sa protection on est sous sa protection et on vit dans la présence de Dieu ce principe de rachat qu'est-ce que ça veut dire parce que c'est un principe très important comment l'expliquer je connais un pasteur pas personnellement mais il a un ministère de raconter les histoires il crée les petits vidéos il a un ministère qui s'appelle 365 histoires vous avez vu ça peut-être déjà il a créé une histoire qui dure une minute et demie c'est une vidéo d'une minute et demie c'est une histoire de monsieur Grenier je ne sais pas je prononce bien je vais Charles Garnier pardon Charles Garnier ça vous dit quelque chose Charles Garnier non Charles Garnier l'architecte l'architecte de l'opéra de Paris qui est inaugurée en 1875 il a donné 14 ans de sa vie pour ce travail et l'opéra est maintenant appelé depuis peu l'opéra Garnier et donc on va étendre ces deux lumières s'il te plaît Eric Eric va nous montrer ce petit vidéo qui va vous mieux expliquer ou donner un autre point de vue pour comprendre le principe de rachat et on va terminer notre message là pour ce matin il s'il te plaît il s'il te plaît il s'il te plaît